C'est un drame absolu. Il avait juste tout pour avoir une vie agréable, une belle vie, pour avoir une amoureuse, pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire du sport. Et puis là, finalement, il y a quelqu'un qui décide de faire autrement. Il y a des fouchurieux qui disent que pour X raisons, j'ai le droit d'enlever la vie. J'imagine ce moment, dans quel état elle doit être ? On ne peut pas laisser ça. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de baisser les bras non plus. Parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. Ce n'est pas facile. Il y a des législateurs, il y a des ministres. Nous, on est là pour essayer de mettre en application tout ce qu'ils nous demandent de mettre. Et puis, vous voyez, ce n'est pas encore suffisant. On arrive encore à voir un gamin qui sort de l'école et qui se fait massacrer comme ça. C'est une maman qui a cassé sa vie. On lui a tué sa vie. C'est sa petite sœur qui est ici au collège. Vous imaginez la vie qu'elle va avoir maintenant. C'est innommable. C'est très, très dur. C'est très, très dur. Vous voyez, je suis ému. Mais moi, ce n'est pas grave. C'est quoi qu'il peut y avoir comme motivation pour massacrer un gamin de 15 ans dans la rue ? Quelle qu'elle soit, de toute façon. Quelle qu'elle soit. Pour moi, ça n'a même pas d'importance parce que, qu'elle soit grave, petite, pas grave, ça n'a aucune importance parce que c'est juste inadmissible, quelle que soit la raison, de massacrer un gamin comme ça. Donc, la raison m'importe même peu parce que, de toute façon, pour moi, elle sera futile.